Comment devenir riche durant la récession en 2022 ? Non, parce que les gars, il faut quand même être alerte. Parce que j'ai l'impression, les gars, vous ne faites pas... Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'est-ce pas à t'abonner, tu connais déjà, mais un petit j'aime, voilà, tu connais la chanson. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, créer ta vue sur mesure, redevenir un homme. Parce que je sais qu'il y en a un, il ne s'offre pas trop, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on est des hommes ou pas ? Ah non, d'accord, non, on n'est pas. Ce serait bien quand même. Non, mais c'est bon, blague à part, les gars. Et surtout, faire de l'oseille, parce que sans l'oseille, les gars, ça va être compliqué dans un monde qui fonctionne quand même avec de l'oseille. Je ne sais pas comment, hein, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent, oui, l'argent, ce n'est pas important, l'argent, ce n'est pas important. Ah ouais ? Mais tu fais comment, toi ? Donc, en tout cas, il y a deux choses que je te propose, mon étude 2K, où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, les gars, arrêtez de créer à l'arnaque sans cesse. Jette un coup d'œil, c'est gratuit. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, où je te montre les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. L'UE est approuvé, tu peux voir ma mailing list, comment ça s'appelle, ma mailing list, ma playlist sur YouTube, avec les témoignages. Récemment, j'ai même donné des conseils à Kevin, le jargon en noir et blanc, qui a fait un témoignage par rapport à ça et combien ça lui a permis de générer en cash. Donc, les gars, non, on parle vrai, les gars. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt de te partager des stratégies qui ne fonctionnent pas. L'idée, c'est de, comme tu le sais, je pense, long terme. Donc, si je te partage des trucs, c'est pour que ça fonctionne. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans quoi d'autre ? Les crypto-monnaies, le personal branding aussi, et aussi un bonus complémentaire sur l'e-commerce. Là, je pense que c'est quand même, on est pas mal. Et en plus, tu auras accès à du coaching via ton CPF. Du coup, si tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à Pirate Marketing, tu auras accès à du coaching. Donc, on a accès à l'accès à l'accès à l'incubateur, tu as accès à du coaching. En fonction de ta formule, tu auras plusieurs heures. Voilà, les gars, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Je pense que c'est tout, là. Je pense que j'ai tout donné, les gars. Donc, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu mets ton numéro de téléphone. Tu cliques sur le lien dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Après, tu pourras poser toutes tes questions. C'est un appel qui est gratuit. OK ? C'est offert. C'est sans engagement. Tu poses tes questions. Si ça te va, ça peut correspondre à ce que tu veux accomplir, ce que tu veux faire, le chemin, le véhicule financier que tu veux utiliser pour pouvoir faire de l'oseille, va t'accompagner, va faire le dossier et on va te donner les accès à Pirate Marketing. Tu n'es pas obligé d'utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à Pirate Marketing, je le dis pour nos personnes qui sont en dehors de la France. Et après les gars, il faudra charbonner, ce n'est pas un bouton magique, je te le rappelle, il faut charbonner, il faut part sur 2 à 5 ans, j'ai toujours dit ça, 2 à 5 ans pour faire au moins 10 cas de chiffre d'affaires. Après il y en a qui vont le faire plus vite ou moins vite, ça dépend, ça dépend de chacun. Mais ce que j'ai sûr, c'est que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoubé mon bébé trop technique, j'ai réussi à le faire les gars, j'ai découvert le business en ligne super tard. C'est juste qu'une session de couronnesse, ce qui manque à beaucoup, comme tu le sais, de nos jours, en 2022, tout le monde est l'énergie. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir riche durant la récession en 2022 ? Non, parce que les gars, il faut quand même être alerte, parce que j'ai l'impression que les gars, vous êtes là, tout le monde fixe la crise, la crise, mais j'ai l'impression que vous ne vous calculez pas vraiment. Donc je refais une énième vidéo pour pouvoir te donner vraiment les 3 étapes qui vont pouvoir te permettre de pouvoir devenir riche, oui, en fonction de comment tu vas opérer sur ces 3 étapes, parce que c'est durant les récessions, les gars, durant les crises, que les gens font de l'argent. C'est là où il y a des bons énormes. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jeff Bezos, il était passé durant la pandémie, donc c'était une petite crise, durant la pandémie, il est passé de je ne sais plus combien à combien. C'était insolent, le chiffre, il était insolent. Donc ça, pour te dire que c'est quelque chose que tu peux faire, à moins de mesure, évidemment, lui, il est dans les milliards. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de grandes chances que tu puisses au moins doubler ton patrimoine actuel. Donc en gros, c'est une opportunité sans précédent. En gros, c'est une opportunité qui est rare. Il compare, d'après les chiffres, apparemment, ce serait même pire que 2008. Même si ça ne te parle pas de 2008, en gros, c'était une des crises qui a marqué tout le monde. Donc apparemment, ça risque d'être même pire. Donc là, au moins d'être en pression, j'ai peur. Non, justement, c'est une opportunité pour toi. C'est l'inversion psychologique qu'il faut avoir. C'est contentitif, mais c'est exactement ce qu'il faut avoir. En vérité, tu devrais même être content que c'est la crise. Pas parce que c'est la crise et que tu t'en fiches que les gens, ils vont partir. Ça va être la galère pour tout le monde. Non, c'est en mode, tu vas pouvoir t'enrichir. D'ailleurs, c'est ce que tous les riches vont faire. Je peux te dire qu'en ce moment, les riches, ils savent ce qu'ils vont faire et ils mettent exactement les trois étapes que je vais partager avec toi. Première étape, alors, je ne pensais pas te le dire, mais c'est économiser. C'est la base. Pas en mode économiser, genre, grâce à mes économies, je vais devenir riche. Les trucs de genre, j'économise un café tous les jours et après, je vais devenir millionnaire. Non, ce n'est pas économiser dans le but d'économiser. Ça, ça ne fonctionne pas. Est-ce que le temps d'atteindre le million en économisant des cafés parce que tous les jours, tu as économisé un café ? Non, les gars, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Genre en mode à l'ancienne, comme nos parents ou arrière-parents faisaient, c'est-à-dire que ça m'a toujours marqué. Je me rappelle, j'avais un ancien collègue. Mais son père, en fait, il a économisé de l'argent toute sa life. Il a économisé, l'économisé, l'économisé. Et puis après, il a donné, quand il est mort, son fils, il a touché l'argent. Je me dis, ok, c'est cool pour le fils, mais pourquoi en fait ? Donc l'idée, ce n'est pas d'économiser de l'argent pour pouvoir partir dans sa tombe avec, parce que ça ne sert à rien. Mais de l'économiser pour pouvoir, justement, pouvoir l'investir après. Il faut qu'il y ait un objectif, tu vois. Tu ne peux pas juste l'économiser pour pouvoir... Tu es là, tu te sens bien parce que tu as de la raison, mais tu ne peux pas en vivre. Tu ne t'enrichis pas, en fait. Parce qu'en plus, avec la... comment ça s'appelle là ? L'inflation, en plus, tu ne t'enrichis pas. Donc, ça n'a aucun sens. Mais c'est dans un but, un objectif précis. Donc là, on est bon. Donc là, tu peux économiser. Deuxième étape à mettre en place, c'est d'augmenter ses revenus. Donc, il y a plusieurs façons d'augmenter ses revenus. Je suis bien conscient que ce n'est pas tout le monde qui a envie de devenir entrepreneur. Ou ce n'est pas tout le monde... Enfin, je pense que tout le monde a envie d'être entrepreneur. Mais tout le monde n'a pas envie de mettre les sacrifices. Mais tout le monde n'a pas envie de s'investir et de faire les sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir être entrepreneur à succès et avoir des résultats. Donc ça, j'en suis bien conscient. Donc, tu peux déjà tout simplement chercher ou augmenter tes compétences dans le travail où tu es, en te formant et du coup, après, en négociant avec ton patron pour pouvoir augmenter ton salaire ou en changeant de taf. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'augmenter tes revenus ou en prenant un deuxième taf aussi. Et après, évidemment, moi, je vais te dire créer aussi la deuxième façon. Après, évidemment, il y a la deuxième façon que moi, j'ai fait et que je conseille, que je trouve qui est très bien. C'est de créer ton business en ligne parce que la récession, elle va durer quoi ? Deux, trois ans. Après, je ne suis pas devin, mais en général, c'est à peu près ça. Donc, du coup, ça te laisse le temps de pouvoir créer ton business et commencer à générer du cash. Tu vois, même si jamais tu n'es pas riche, tu vas au moins générer un revenu complémentaire. Et donc, du coup, ça te permettra d'avoir encore plus d'argent de côté. Donc, si jamais tu mets la première étape, tu économises de l'argent. Et en plus, tu gères plus d'argent, ça te permet d'avoir plus d'argent de côté. Et ce qui emmène du coup sur la troisième étape qui est de tout simplement investir ton argent. Parce qu'en fait, durant la récession, ce qui se passe, c'est que tout est moins cher. Tout, en fait, c'est les soldes. Tu vois, toi, tu vas le voir plus parce que je sais qu'en général, les gens, ils sont plus focus sur tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, tu vas plus le voir sur Bitcoin, par exemple. Tu sais qu'il y a un an, je crois, je ne sais plus combien il était, tu as 60k le Bitcoin. Donc là, maintenant, il doit être à 20k, aux alentours de 20k au moment où je fais cette vidéo. Mais ce n'est pas juste le Bitcoin, en fait. Tout est moins cher, en fait. Tu vois, l'immobilier va se casser la figure, il va être moins cher. Après, ça dépend des endroits. Mais plus ça va aller, plus ça va se casser la figure. Je veux dire, les prix, les montres vont être moins chers. En fait, tout va être moins cher, en vérité. Après, moi, je te conseille de te focus sur l'achat d'ETF en bourse. Donc, en gros, investir en bourse, mon terme. Et la crypto-monnaie. Après, la crypto-monnaie, moi, je te conseille des trucs fondamentaux. Ça veut dire Bitcoin. Bitcoin, Ethereum, si tu veux. Mais voilà. Rester sur des choses où tu sais que quoi qu'il arrive, ça restera là. En tout cas, il y a de grandes... C'est une crypto-monnaie, donc tout est possible. Mais je veux dire, l'idée, c'est... Pour devenir riche, les gars, c'est de ne pas prendre de risques. Les risques, tu les prends quand tu es entrepreneur. J'ai lu ça en plus ce matin. Les risques, la différence entre un investisseur et un entrepreneur, et c'est pour ça que les entrepreneurs sont souvent, des fois, des mauvais investisseurs, c'est que... Ce n'est pas des mauvais investisseurs, c'est qu'ils sont mauvais pour pouvoir économiser. C'est que l'entrepreneur va prendre des risques, et après, c'est des risques modérés, surtout quand tu crées ton business en ligne, et il va vouloir, du coup, avoir une rentabilité rapide, alors que dans l'investissement, c'est plutôt vraiment faire le moins et ne pas chercher la rentabilité de ouf, juste chercher une rentabilité normale, tranquille. L'idée, c'est de ne pas perdre son argent. Donc, si tu veux investir dans la crypto-monnaie, moi, je te conseillerais d'investir. Je ne suis pas conseillé. Je te dis ce que moi, je fais. Voilà. J'ai investi uniquement dans le Bitcoin, la crypto et l'Ethereum. Après, j'ai quelques trucs, voilà, avalanche, machin, mais je n'ai pas grand-chose. C'est insinifiant. OK ? Là où vraiment, j'ai investi vraiment un peu plus sérieusement, c'est Bitcoin, Ethereum. OK ? Et après, investir aussi dans le stock market. Donc, pour faire simple pour toi, par exemple, c'est investir dans l'SP500. OK ? Vérifie ce que je te dis, tu verras. C'est Warren Buffett même qui donne ce conseil-là, ça ne vient pas de moi. Tu as investi tous les mois dans l'SP500. Voilà. Donc, tout l'argent que tu as économisé, plus que tu as augmenté tes revenus, tu as investi tout dedans. Actuellement, voilà. Là, en gros, l'idée, c'est que la bourse, c'est des cycles, en fait. Enfin, l'économie. L'économie, c'est des cycles. Donc, quand tu es en période de crise, c'est un cycle. Ce n'est pas nouveau. Il y a eu des périodes de crise avant. Il y a eu la pandémie, je crois que c'était en 2020, la dernière qu'on a eue. Et il y en a eu avant, il y en a tout le temps. Donc, l'idée, c'est que les gens, ils s'enrichissent au moment où ils achètent sur le cycle qui est bas. Donc, c'est ça la récession. La récession va créer ça, va créer cette crise-là. Donc, toi, tu vas acheter maintenant le Bitcoin à 20K et après, à un moment donné, il va remonter. Je ne sais pas jusqu'où il va remonter, mais en tout cas, il va remonter. Et pareil pour l'SP500. Donc, voilà les trois choses à mettre en place. Ah, c'est trop simple ce que je dis. Oui, mais c'est ça le truc. C'est que les gars, comme c'est trop simple, ils ne veulent pas faire. Plus je lis des livres sur l'investissement et sur l'économie, plus le message qui revient, c'est que pour pouvoir s'enrichir, il faut que ce soit le plus simple possible. C'est que tu mets ton argent et tu attends. C'est comme c'est trop simple. Les gens, tu veux, ah, ils veulent toucher. Ah, je vais trader dessus quand même. Je vais faire ceci. Tu mets ton argent et tu attends. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. J'espère que tu mettrais en place les trois étapes. C'est franchement que ce n'est pas bien compliqué. Et concrètement, ça pourrait changer ta vie. Il y a un gars qui a dit que durant cette récession, ça pourrait rajouter un zéro à ton patrimoine. En mettant à toi de t'organiser. Fais, voilà, toi de t'organiser maintenant. Ou sinon, on regarde juste cette vidéo-là comme un entertainment. Et puis, continue ta vie. Puis, tu te diras, ah, ce machin. Je te le dis parce que toutes les autres crises auparavant, je ne calculais pas. Ah, c'est la crise, c'est la crise. Mais je ne calculais pas, en fait. En vérité. Enfin, je ne passais pas à l'action. Je n'investissais pas réellement pour pouvoir profiter de la crise. Cette fois-ci, les gars, je peux te dire que je vais en profiter. On investit massivement. J'ai réduit complètement. Enfin, je réduis. Je ne vais juste pas augmenter. Mon train de vie. OK ? Je reste dans des pays, du coup, où la vie, elle n'est pas chère. On met d'être au States ou un truc comme ça. Là, on n'est pas fou. Soyons intelligents. Pensons au futur. OK ? On réduit notre train de vie. Après, toi, tu es en France. Bon, ben voilà, ça revient au même. Tu réduis notre train de vie. Comme, voilà, c'est tout. Et tu investis massivement. Parce qu'après, dans quelques années, là, tu vas pouvoir rajouter peut-être un zéro à ton patrimoine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. De toute façon, les gars, vous avez tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi. N'hésitez pas aussi à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Et il y a eux et il y a nous. Je vais être en camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada